Ce qui est dingue dans cette Europe, c'est que quand c'est pour trouver de l'argent pour la guerre, on en trouve tout de suite partout. Quand c'est pour filer de l'argent, de la thune, aux multinationales, aux banques, aucun problème, on n'en manque jamais. Mais quand c'est pour les gens, pour les travailleurs, alors c'est tranquillou bilou, facture impayable, tranquillou bilou, un taxe injuste, pareil, tranquillou bilou. Mais les gens ne sortent plus la tête de l'eau, il faut s'en rendre compte, mais vous ne vous en rendez pas compte. Monsieur le Commissaire, vous gagnez combien par mois ? C'est quoi, c'est 25 000 euros par mois ? La présidente de la Commission européenne, 30 000 euros par mois, 30 000 euros ! Mais vous avez décollé, hors sol totalement. Je pense qu'il est franchement temps qu'on vous remette un peu les pieds sur terre, qu'on coupe dans vos salaires pour que vous compreniez un rien de ce que vivent les travailleurs en Europe aujourd'hui, et que vous changez alors fondamentalement les priorités, parce qu'on n'en peut plus. Monsieur le député, êtes-vous prêt vous-même de renoncer à vos salaires si vous demandez ça du commissaire ? Ça ne m'étonne pas en fait qu'il y ait des députés qui s'inquiètent eux-mêmes pour leurs sous. Et je vais vous dire, monsieur le député, c'est très facile, moi, depuis le début de mon mandat, je vis avec un salaire moyen de travailleurs belges. Vous devriez peut-être prendre exemple et vous voteriez des textes meilleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501